Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le porte-parole des Républicains, Sébastien Huig. Bonjour Sébastien Huig. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Vous êtes député républicain du Nord, vous êtes donc, comme je le disais, le porte-parole des Républicains. Votre actualité est riche, l'actualité de votre parti est riche. Nicolas Sarkozy est jeudi avec Vladimir Poutine à Moscou. Une délégation comprenant l'un ou l'autre député républicain, notamment Xavier Breton, a rencontré Bachar el-Assad cette semaine. Henri Guénaud au Parlement a pris la parole pour dire en quelle mésestime il tenait les juges et d'autres points d'actualité aujourd'hui. Vous serez interrogé sur toutes ces questions par Lorne Boissieux pour La Croix. – Bonjour. – Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. – Bonjour. – Et par Benjamin Rosier pour RCF. – Bonjour. – C'est Lorne Boissieux qui pose la première question. – Les éditions régionales auront lieu le 6 et 13 décembre. Ne craignez-vous pas que le Front National vienne gâcher un peu la fête des Républicains puisque vous vous attendez plutôt à de nombreuses victoires parmi les 13 nouvelles régions en métropole ? – Sébastien Huig. – Écoutez, nos équipes font campagne. Ils ont un projet pour chaque région, pour développer la région et notamment ce qui fait le plus défaut à nos concitoyens, c'est-à-dire le développement de l'emploi. Et d'ailleurs, si je prends ma propre région, la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand en a même fait son slogan de campagne puisque son slogan c'est « au travail ». Ce qui veut dire que toutes les décisions qu'il veut prendre en tant que président de cette grande région, il doit avoir un seul objectif, c'est redonner du travail, remettre au travail les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais, en tout cas tous ceux qui cherchent un emploi. – Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Parce que les régions peuvent résoudre la question de l'emploi ? – Parce que les régions ont une grande compétence qui est la compétence économique et que cette compétence permet forcément d'avoir une conséquence sur l'emploi et que d'ailleurs, toutes les décisions qui peuvent être prises par les régions peuvent avoir des conséquences sur l'emploi. – La compétence transport, c'est aussi ce qui peut permettre l'emploi, la compétence culturelle peut aussi développer l'emploi. Donc si on le veut, toutes les décisions qui seront prises par les exécutifs régionaux permettront de développer l'emploi dans les régions. – C'est vous qui allez avertir la Cour du chômage qui permettra à François Hollande de se représenter. – Si vous présidez beaucoup de régions. – Un allié objectif du président de la République, Sébastien Huig. – C'est une réflexion très politicienne. Et quand on s'engage dans la vie publique, c'est pour l'intérêt de nos concitoyens. Et donc les intérêts politiciens, on va dire, passent bien évidemment au second plan. Notre engagement, il est avant tout de résoudre les problèmes des Français. Et donc le problème principal aujourd'hui qui se pose à plus de 5 millions de Français, c'est celui de l'emploi. Donc on ne va pas faire des petits calculs pour savoir à qui ça va servir. Ce qu'il faut, c'est prendre des décisions qui permettent à nos compatriotes de retrouver un travail. – Benjamin Rosier, RCF. – Alors pour rebondir quand même sur la question de mon confrère Laurent de Boissieu, est-ce que le Front National n'est pas votre adversaire tout de même numéro 1 sur un grand nombre de régions pour ce scrutin ? – Sébastien Ouïg. – Les sondages mettent très haut le Front National dans quasiment l'ensemble des régions. Dans certaines d'entre elles, dont la mienne, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, effectivement le Front National est très haut. Mais justement, toute la campagne est là pour démontrer que nous voulons être la force d'alternance qui va, j'allais dire, conjurer le sort qui a été fait à cette région. puisque le Parti Socialiste qui est aux commandes de cette région depuis toujours a provoqué le déclin de notre région, et que le Front National, qui a très peu de programmes en réalité pour les régions, et notamment pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, rendrait ce déclin définitif. Donc tout l'enjeu, c'est de convaincre nos concitoyens que la seule force crédible d'alternance, ce sont les listes des Républicains et de l'IDI, et donc dans notre région, celles menées par Xavier Bertrand. Laurent de Boissieu-Lacroix. – Manuel Valls a implicitement appelé au retrait de la liste conduite par l'EPS, par le Céline de la Terre de Gauche, si elle est en troisième position, et si le FN peut l'emporter dans une région, est-ce que vous feriez la même chose ? Est-ce que vous êtes pour que la pléance se retire s'il y a un risque que le FN prenne une région ? – Sébastien Ouidien. – Les socialistes sont nos adversaires, ils ont mis notre pays au niveau national, mais au niveau régional, les régions dans la situation catastrophique dans lesquelles elles sont, donc les socialistes sont nos adversaires. Et le Front National, nous ne partageons aucune des valeurs qui sont prônées par cette formation politique, donc ce sont aussi des adversaires, donc nous ne ferons d'alliance ni avec les uns, ni avec les autres. – Il ne s'agit pas d'alliance, il s'agit de retrait. – Nous ferons tout pour que ce soit les listes républicaines qui l'emportent et dirigent les régions. J'observe que, d'ailleurs, ce que prédisent les sondages, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, une photographie, un instant T, de toute manière, la question ne se posera pas, puisque nos listes seront soit premières ou deuxièmes dans toutes les régions. Et ce que fera le Parti Socialiste, nous nous en fichons éperdument, ce qui nous intéresse, c'est de parler à nos concitoyens et de leur démontrer que les programmes que nous leur proposons sont les meilleurs pour leur région. – Louis Dauphrenne, Radio-Notre-Dame. – Vous prenez ces sondages au sérieux qui mettent le FN très haut, est-ce que ce n'est pas surestimé pour, j'allais dire, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a une tendance à surestimer un petit peu avant, puis les résultats sont parfois en deçà de ce que disent les sondages ? – Je suis tout à fait d'accord avec vous, les sondages, notamment pour les départementales, prévoyaient au minimum deux ou trois départements au FN, même les pires sondages prévoyaient dix départements au FN, la réalité est là, le FN dirige zéro département, et notamment dans mon département, le département du Nord, il n'y a zéro conseiller départemental. – Le scrutin proportionnel est plus maturitaire, ça change tout. – Oui, mais les sondages prenaient en considération le mode de scrutin, et donc on voit bien que les sondages sont faussés et rien ne vaut l'action de terrain. Donc aujourd'hui, même si certains sondages prédisent des régions au FN, nous allons faire la démonstration inverse, qu'il n'y aura aucune région emportée par le FN et que ce seront les Républicains qui porteront l'aternance. Nous avons une grosse responsabilité, nous les Républicains, c'est d'incarner cette force d'alternance. Nous l'avons démontré aux élections municipales, nous l'avons démontré aux élections départementales, et nous allons le démontrer aux élections régionales et derrière aux présidentielles et aux législatives. Et c'est ça notre responsabilité, c'est de porter un espoir pour nos concitoyens qui sont dans la détresse. – Benjamin Rosier, CFA. – Mais tout de même si la gauche résiste, je parle notamment des socialistes, dans certaines régions résistent finalement plus que ce qu'on le pensait, que faire entre les deux tours ? Est-ce que c'est un sujet qui reviendra en discussion ? Est-ce que c'est un sujet totalement mort aujourd'hui chez les Républicains ? – Sébastien Huygues, le sujet est… – Du FN républicain. – La décision est prise et nous sommes très clairs. Les listes que nous menons au premier tour seront identiques au second tour. Les projets que nous défendons devant nos concitoyens au premier tour seront les mêmes au second tour. il n'y aura pas de changement entre les deux tours. Nous ne ferons d'alliance avec personne, nous ne nous compromettrons avec personne. – Mais la question posée est celle du retrait et non pas celle de l'alliance. – Et à partir du moment où les Républicains pourront se maintenir au deuxième tour, ils seront bien évidemment présents au deuxième tour pour défendre leurs valeurs. – Est-ce que vous pensez que cette ligne sera tenue par l'ensemble des ténors, notamment des présidentiables, des candidats possibles à la primaire ? On a bien vu qu'il y avait des différences, certains étaient pour un FN, d'autres pour le nid que vous prenez également. Est-ce que finalement, ça ne va pas craquer cette ligne-là ? Est-ce que vous serez divisé ? – Non absolument pas. Cette décision a été prise par le bureau politique à la majorité. Et toutes les voies qui s'éloignent de cette ligne, ce sont des voies individuelles, mais en tout cas, la position ferme et définitive de ma formation politique, les Républicains, et celle-là, nous irons jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est qualifié pour le second tour, on va au second tour avec le même projet et la même liste. – Louis Daufrède, Radio-Notre-Dame. – Vous avez accusé le gouvernement de faire de la retape pour les banlieues. Est-ce qu'il y a une arrière-pensée électorale ? Est-ce qu'il y a une mobilisation de dernière minute qui peut jouer sur un certain public et qui pourrait favoriser la gauche ? – Sébastien Wigge. – Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour François Hollande, comme pour Manuel Valls, ils sont dans, pour paraphraser le titre d'un film, à la recherche des électeurs perdus. François Hollande avait fait des scores très élevés dans les banlieues et il s'aperçoit que ces électeurs qu'il avait eus en 2012 l'ont abandonné, notamment à l'occasion, il l'a vu à l'occasion des élections municipales et départementales, mais surtout aux municipales, où on l'a vu notamment au Seine-Saint-Denis, où les Républicains ont emporté beaucoup de villes. On l'a vu par exemple également dans le Nord-Pas-de-Calais, où nous avons emporté les villes de Roubaix et de Tourcoing. Donc aujourd'hui, un peu tard me semble-t-il, François Hollande et Manuel Valls s'aperçoivent qu'ils n'ont rien fait pour les banlieues et que pour essayer de retrouver cet électorat qui les a abandonnés, on a décidé de multiplier les déplacements sur ce terrain des banlieues. On l'a vu la semaine dernière avec un François Hollande qui se fait siffler et cette semaine avec Manuel Valls qui va au Mureau. Et d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il n'y a pas une compétition entre les deux qui cache son nom, où Manuel Valls, en allant la semaine qui a suivi le déplacement de François Hollande, n'a pas voulu faire la démonstration à François Hollande que lui pouvait se déplacer en banlieue sans essuyer des sifflés, des hués comme le Président de la République les a subis la semaine précédente. – Benjamin Rosier, CF1. – Pour continuer sur les banlieues, le sujet proprement dit, on a beaucoup entendu cette semaine, on a injecté des milliards depuis 10 ans, voire plus et sans grand résultat dans les banlieues. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas obligé de continuer à faire ça ? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui pour essayer de tirer certains quartiers vers le haut ? – En fait, le gros problème qui se pose dans les banlieues, c'est celui de l'emploi. Et donc, la rénovation urbaine est une phase de la reconquête de nos banlieues. Je rappelle qu'à l'époque de notre majorité, entre 2003 et 2012, c'est 43 milliards d'euros qui ont été injectés pour la rénovation urbaine, notamment via l'enrue, et qu'un certain nombre de ces quartiers ont été complètement rénovés et on peut dire qu'il y fait désormais bon vivre par rapport à la situation antérieure. Mais le logement ne fait pas tout et il y a une vraie détresse sociale dans un certain nombre de banlieues par des taux de chômage catastrophiques. Et donc, la solution, elle est dans le retour à l'emploi. Et le problème auquel notre pays est confronté aujourd'hui, c'est qu'alors qu'ailleurs dans l'Europe, nos voisins retrouvent de l'emploi et donc une baisse importante du chômage, ce chômage continue à augmenter dans notre pays parce que le gouvernement ne prend pas les mesures adéquates. – Vous considérez que certains territoires sont perdus dans la République ? – Non, il n'y a aucun territoire perdu, il faut une volonté politique pour les reconquérir et donc que les services publics soient présents sur ces territoires et que les forces de l'ordre puissent continuer à être présents sur ces territoires. Il envoie de l'autorité de l'État sur ces territoires et aussi une action pour faire en sorte qu'en banlieue, mais j'allais dire comme dans le reste de la France, on retrouve de l'emploi. Ça, ça signifie que le gouvernement, que l'État doit créer un environnement propice pour le développement de nos entreprises qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui puisque de moins en moins nous battons des records de chômage. – Laurent de Boissieu. – Est-ce que le problème n'est que économique ou aussi, comme le dit le Front National notamment, identitaire ? Vous aviez dit tout à l'heure que les Républicains ne partagent aucune valeur avec le FN, je cite ce que vous m'avez dit, et quand on écoute l'autre porte-parole, l'Iniagirouz de Les Républicains qui parle certaine comme l'homme islamiste, quand on écoute Nani Mourano qui parle de la race blanche, finalement on se dit, mais c'est un discours que le FN tient également. – Je ne partage pas ces analyses. Pour moi, la France est une indivisible et on ne peut pas faire le tri entre les Français. À partir du moment où vous êtes Français, la République ne demande pas si vous êtes Français depuis X générations ou si vous êtes récemment devenu Français. Vous êtes Français… – Donc il n'y a pas pour vous de cinquième colonne ? – À partir du moment où vous êtes Français, vous êtes Français à part entière. Le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'un certain nombre de gens qui sont Français ne se sentent pas forcément Français à part entière. Et c'est ça le problème. C'est un problème à la fois de culture et de mal-être dans son identité. Et c'est à nous de donner des signes pour leur rappeler qu'ils sont aussi membres de la République à part entière. Et puis c'est aussi à un certain nombre de nos concitoyens, notamment de nos jeunes, de faire aussi une partie du chemin pour se sentir totalement Français et de ne pas avoir cette fracture, j'allais dire culturelle en réalité. – Et les culturelles ou d'un autre ordre ? – Et faire attention au communautarisme. Parce qu'effectivement, il y a dans notre pays des gens qui veulent nourrir ce communautarisme et notamment par le biais d'une religion radicalisée. – Est-ce que vous craignez le risque d'un islamo-fascisme d'une cinquième colonne, comme dit votre collègue Lydia Guirous, également porte-parole des Républicains ? – Je n'aime pas ce terme de cinquième colonne. Il y a dans notre pays des gens qui jouent contre la République, oui, par ce radicalisme qui essaye de recruter parmi nos jeunes qui sont en détresse, en difficulté d'identité culturelle, en recherche de sens aussi, et qui de ce fait-là ont une faiblesse et qui peuvent être pris dans les griffes de radicaux. Et c'est pour ça que tout doit être fait pour les ramener dans la République, pour identifier aussi ces personnes qui font du prosélytisme et qui sont prêts à envoyer d'ailleurs ces jeunes une fois qu'ils les ont reformatés, si je peux dire, en Syrie par exemple, en tout cas entre les mains de Daesh. – Très bien, nous avons marqué une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous retrouvons notre invité Sébastien Huig, député du Nord, porte-parole des Républicains dans quelques instants. A tout de suite. – Retour dans le studio de Face aux Chrétiens, notre invité aujourd'hui Sébastien Huig, porte-parole des Républicains, député du Nord. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Benjamin Rosier pour RCF et Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. – Alors Sébastien Huig, vous parliez d'un communautarisme, de ce communautarisme qui existe dans certaines zones de nos territoires, dans certains quartiers. Est-ce que vous pensez que ça génère en France une insécurité culturelle pour reprendre le titre d'un livre, notamment le politologue Laurent Bouvet ? – Sébastien Huig. – Écoutez, Benjamin Rosier, je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens sont inquiets, sont inquiets de l'avenir et sont inquiets pour leur mode de vie. Ce qu'ils craignent, c'est que le mode de vie qu'ils connaissent depuis leur naissance soit modifié contre leur volonté, par finalement une culture qui vient d'ailleurs. Je pense qu'il faut les rassurer. Et pour les rassurer, il faut que la machine à intégrer, et plus qu'à intégrer, à assimiler, se remette en marche. Et le gros problème auquel on est confronté dans un certain nombre de nos quartiers, c'est que la machine à assimiler, eh bien, tous, et ne fonctionne plus. Donc nous devons faire très attention et faire en sorte de la remettre en marche, parce qu'il n'y a que comme cela que nous pourrons conserver une unité nationale et, j'allais dire, un envie de continuer à vivre ensemble de manière apaisée. – Et c'est d'abord l'emploi qui la remettra en marche, cette machine ? – C'est l'emploi et c'est aussi la vigilance à faire en sorte qu'un certain nombre de quartiers ne deviennent pas des ghettos. – Laurent de Boissieu, Lacroix. – Oui, il y a une primaire à droite qui arrive, et vous avez une parole qui nous avons parlé d'assimilation, le fait est qu'une partie de votre parti est pas des moindres, parce qu'Alain Juppé, qui est un des favoris pour la présidentielle, lui est contre ce mot assimilation. Donc finalement, vous portez la parole des Républicains, mais vous portez la parole de quels Républicains ? Et ce que vous dites, engage tout le parti et tout le monde du parti. – Sébastien Ouiga. – Laurent de Boissieu, j'ai une question. – Non, c'est pas compliqué, je supporte parole des Républicains, donc je porte la parole de la formation politique, et donc du collectif. Ce qui n'empêche pas, nous ne sommes pas un parti caporalisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez votre carte chez les Républicains, vous n'êtes pas obligé d'avoir un esprit formaté qui suit exactement la ligne du parti. Chacun garde sa liberté de parole, à partir du moment où on reste dans un certain nombre de clous, d'abord la légalité, et puis aussi… – La ferme en rano a montré que ça pouvait tanguer. – Et puis aussi, comment, la philosophie de notre formation politique. Donc c'est ça. Mais ça n'empêche pas certains d'avoir une parole différente, des sensibilités différentes. Et ce qui fait la richesse d'une formation politique comme la nôtre, eh bien c'est d'avoir des débats en son sein. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un certain nombre de journées de travail pour élaborer le projet des Républicains. Nous l'avons fait sur le Code du Travail, nous l'avons fait sur l'immigration, et mardi prochain, nous le faisons sur la sécurité. – C'est pour ça que vous avez supprimé les courants, c'est pour ça qu'à l'université, contrairement à autrefois, celle du RPR ou de l'UMP au début, il y avait tous les ténors qui faisaient des discours, là, ça s'est transformé en meeting de Nicolas Sarkozy. Il n'y avait pas l'INJP, il n'y avait pas François Fillon qui ont pris la parole devant les militants. Est-ce que vous êtes encore un parti ? – Le campus, oui bien sûr. Vous le voyez d'ailleurs avec les élections. L'unité du parti, elle se voit au moment des élections, à partir du moment où nous sommes unis sur les listes, sur les listes présentées à nos concitoyens. – Vous êtes unis aussi, unis, 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 unis. – Et sur les projets. Donc nous sommes un parti unis, simplement, nous sommes un parti où le débat a lieu, le débat est nécessaire, le débat enrichit chacun de ses membres, parce qu'on se nourrit de la réflexion des uns et des autres. Et puis, à un moment, il y a un vote. Et une fois que le vote est acquis, ça devient la position du parti, ce qui n'empêche pas les uns et les autres d'avoir une position singulière. – Est-ce que ce qui est voté lors de ces séminaires dont vous parlez, avec en effet les adhérents qui sont consultés, qui votent sur des propositions précises, est-ce que ce vote-là engage le futur candidat des Républicains à la présidentielle ? – Sébastien Ruy, dire. – Ce sera le socle commun, donc les propositions qui seront faites par les Républicains. Liberté sera à chacun des candidats à la primaire de prendre ce projet et d'aller plus loin que ce projet, ou d'aller moins loin que ce projet. Ils gardent bien évidemment une liberté. Mais simplement pour être soutenus par les Républicains, forcément, il faudra être tout près du projet proposé par les Républicains plutôt qu'éloignés. Et donc c'est un socle de valeurs communes qui fait qu'on connaît la position de la majorité de la formation politique. – Louis Dauphine, Notre-Dame. – Quelles sont ces valeurs ? Parce que vous avez dit tout à l'heure, nous ne partageons aucune des valeurs du Front National, vous étiez catégorique. On aimerait savoir quelles sont les valeurs aujourd'hui qui rendent un peu consistant l'espace qu'il y a entre le PS et le FN. – Sébastien Ruy. – On aimerait savoir sur quoi ça repose. – Mais ne me sortez pas les trucs un peu généraux, la République, etc. – Oui, mais forcément, vous me parlez de valeurs. – La République, ce n'est pas une valeur. – Non, mais les valeurs sont forcément générales. – Oui, c'est un cas. – Donc les valeurs de liberté, de responsabilité, de responsabilité, oui, d'envie de créer de la richesse, de prendre des risques au profit de nos concitoyens, des valeurs d'humanisme, des valeurs d'accueil aussi, de fraternité, toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui existent chez les Républicains. Et après, elles se déclinent par un certain nombre de mesures qui forment le projet des Républicains. Mais à partir du moment où vous me demandez les valeurs, moi je vous les exprime, mais elles demandent à être déclinées les unes après les autres dans le cadre d'un projet. – Je prends juste un petit point pour illustrer, parce que c'est toujours les sujets un petit peu clivants qui manifestent tel ou tel positionnement, sur les questions sociétales, manifs pour tous, etc. Vous, quelle était votre position ? Est-ce que vous vous dites, tiens, c'est la droite qui se réveille, ce sont nos bataillons qui se réveillent, ou bien, ah non, 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 surtout pas, ça sent la peste brune ? – Un bref retour vers le passé. – Non, mais le problème, c'est que vous aviez un certain nombre de positions qui étaient très variées, parce que le problème du mariage pour tous, c'est que c'était un texte, j'allais dire, jusqu'au boutiste. Moi, ce qui m'a choqué le plus dans ce texte, c'est la partie qui correspond aux enfants, le fait de pouvoir donner l'adoption plénière aux couples de même sexe. Moi, c'est ça qui m'a choqué. – Mais sans entrer dans le détail, est-ce que vous êtes ici, la sociologie, c'est une autre sociologie qui se réveille ou pas ? – Dans la manifestation, il y avait des gens qui étaient absolument contre tout principe d'union entre deux personnes de même sexe, donc tout le reste en découlait, tout était refusé. Et puis, il y a des gens qui étaient comme moi là pour refuser le principe de dire que deux hommes ou deux femmes peuvent avoir un enfant considéré comme naturel. Parce que non, ça n'est pas possible. – Vous êtes contre l'adoption plénière, donc vous êtes pour l'adoption simple pour les couples homosexuels. – On rentre dans un détail que ne peuvent comprendre que les juristes. L'adoption simple n'auront pas le lien de la filiation naturelle. Donc, par exemple, dans une famille recomposée, le conjoint peut adopter simplement l'enfant de sa femme, par exemple, sans que l'enfant perde son lien de filiation avec son père naturel. Et donc, il y a adjonction d'un lien familial, mais qui n'est pas, j'allais dire, un lien… – C'est moins radical. – Oui, enfin, voilà, on ajoute un parent, mais qui n'a pas l'ensemble des caractéristiques juridiques du parent naturel de la filiation naturelle. – On a encore beaucoup de questions d'actualité à vous poser. Benjamin Rosier, CF. – Justement, vous parliez d'accueil, de fraternité. Il y a la question de Calais, que vous connaissez, étant de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie désormais. Est-ce que, là-dessus, l'action en justice, la dernière des ONG contre l'État, est-ce que, pour vous, c'était une nécessité ? Est-ce qu'il fallait en arriver là ? – Sébastien Ruy. – Écoutez, la situation à Calais est très compliquée, et notamment, elle n'est pas due à la France. Le problème, il est, en réalité, britannique. – De l'automne à la manche. – C'est-à-dire que les migrants qui sont à Calais ne sont pas là pour venir en France, ils sont là pour traverser le Chanel et aller en Angleterre. Donc, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que ce sont les habitants de la région de Calais qui subissent, finalement, j'allais dire, les désagréments, entre guillemets, d'une situation britannique. L'action, d'ailleurs, de Natacha Bouchard, maire de Calais, et de Xavier Bertrand, a été très importante, puisque, à force de rencontres avec les autorités anglaises, eh bien, les Britanniques vont modifier leur réglementation du travail. Aujourd'hui, effectivement, les chefs d'entreprise anglais peuvent tout à fait embaucher des gens qui n'ont pas de papier, puisque là-bas, il n'y a pas de carte d'identité obligatoire, et donc, c'est ce qui crée cet afflux massif à Calais. – Ils vont vouloir rester en France ? – Il faut faire évoluer la réglementation. Non, mais il n'y aura plus d'afflux pour passer en Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne sera fermée et il n'y aura plus d'intérêt à vouloir y aller. – Mais doit-on reloger toutes ces personnes qui sont dans la jungle de Calais, on le sait, dans des conditions de vie véritablement déplorables, est-ce qu'on doit toutes les reloger dans l'urgence ? Parce qu'il y a eu l'urgence. – Moi, je pense qu'il faut que nous fassions la distinction, mais c'est vrai pour ce qui se passe à Calais, mais ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe, entre les gens qui fuient un conflit armé dont la vie est mise en danger, et puis les migrants économiques. – Là, c'est le cas. – Ceux qui fuient, il y a un peu de tout, ceux qui fuient un conflit pour lesquels la vie est en danger, et moi, je suis favorable à la proposition de Nicolas Sarkozy de créer un statut de réfugié de guerre. Les textes le permettent, mais de le mettre en application. Et ces gens n'ont pas vocation à rester dans notre pays, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le conflit sera terminé, on est surtout en Afghanistan, en Syrie, on connaît les pays qui sont concernés bien, les gens ont vocation à rentrer dans leur pays, et puis il y a les migrants économiques qui, compte tenu de la situation économique de notre pays, n'ont pas vocation à rester et qui doivent être amenés dans le pays. – Une question à nouveau sur Calais. Votre candidat, Xavier Bertrand, propose que l'armée participe à la sécurisation de Calais. Ça a soulevé une certaine incompréhension, expliquez-nous. – Écoutez, aujourd'hui, lorsque vous allez sur le terrain, vous vous apercevez que les forces de l'ordre sont débordées, et que ce n'est pas une compagnie de CRS supplémentaire qui permet de maintenir l'ordre à Calais. Et donc, nous avons une armée qui est capable d'appuyer la présence des policiers sur le terrain. – Sur le terrain, d'ailleurs, je vous rappelle que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, chacun de nos concitoyens peut voir que l'armée est présente dans nos gardes, dans nos aéroports, pour faire de la sécurité. – Et donc, à Calais, une personne qui vient en France, si elle demande l'asile, elle est demandeur d'asile, c'est un statut. À Calais, ils ne demandent pas l'asile en France puisqu'ils veulent le demander au Royaume-Uni. Donc, ce sont des personnes clandestines. Donc, l'ordre républicain, ce serait que ces personnes-là soient mises en centre de rétention administrative et sont ensuite expulsées, si on suit la logique de la loi actuelle. – Moi, je suis favorable à cela, c'est-à-dire faire en sorte de vérifier ceux qui ont le droit d'être sur le territoire et ceux qui n'ont pas le droit de l'être et ceux qui ne le sont pas. – L'État laisse séquence de faire. – Moi, je regrette que l'État soit en situation de faiblesse et ne pas faire appliquer la loi. Mais au-delà de cette situation, il faut que l'ordre soit rétabli, à Calais, que les habitants puissent continuer à vivre paisiblement. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'aller sur ce secteur, mais lorsque vous vous circulez, ne serait-ce qu'en voiture sur l'autoroute, vous êtes obligés de faire attention parce que vous avez des migrants qui traversent ici-là. – C'est quoi rétablir dans la Calais ? C'est embucher quelqu'un d'estin sorte de leur camp ? C'est quoi l'air rétablir dans la Calais ? – C'est faire en sorte que vous n'avez pas des gens qui déambulent partout sans avoir le droit de le faire. – Donc vous parquez concrètement… – Aujourd'hui, appuyez les forces de l'ordre qui sont débordées. – Si c'est un problème britannique, vous dites que c'est un problème britannique. Dans ce cas, pourquoi ne pas les envoyer en Grande-Bretagne ? Pourquoi ne pas faire pression sur la Grande-Bretagne pour traiter ce problème-là ? Parce que finalement, c'est la Grande-Bretagne qui nous laisse le traiter. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de passeur dans le Pas-de-Calais ? – C'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu actuellement avec le gouvernement britannique. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les Britanniques prennent leurs responsabilités. La grande erreur que nous avons commise, il faut le reconnaître, ce sont les accords du Touquet qui ont fixé la frontière non pas à Douvres, mais à Calais. Et donc ça fait que ce sont les Français, et notamment les Calaisiens, et même un peu plus largement, parce que c'est presque sur tout le littoral que se situe le problème, qui bâtissent de cette situation. Et ce n'est pas à coup de chèque fait par la Grande-Bretagne que nous allons résoudre la situation. Il faut que les Britanniques prennent leur part du fardeau, et donc participent à la résolution de cette situation, par le changement de leur législation, et aussi par la prise en charge de ces candidats à l'immigration en Angleterre. – Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, le porte-parole des Républicains, Sébastien Huig, député du Nord. Retour dans le studio de Face aux Chrétiens pour cette édition, en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Huig, porte-parole des Républicains, député républicain du Nord, il est interrogé, par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame, et par Benjamin Rosier pour RCF, c'est Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Alors pouvez-vous nous expliquer ce que Nicolas Sarkozy est allé chercher à Moscou, et ce que Xavier Breton est allé chercher du côté de la Syrie ? Est-ce qu'il y a une diplomatie parallèle qui se met en place aujourd'hui, qui tendrait à souligner l'inefficacité de la diplomatie officielle française ? – Sébastien Huig, ce sont deux choses complètement différentes. – Alors on commence par Nicolas Sarkozy à Moscou, si vous voulez. – Et on parle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est ancien président de la République, il est président de la première formation d'opposition, il a des relations avec les chefs d'État étrangers, comme il en a toujours eu, et la Russie est un acteur majeur dans le monde d'aujourd'hui. Et donc nous ne pouvons pas ne pas avoir de dialogue avec la Russie, que ce soit la France avec les autorités françaises, ou que ce soit les représentants de l'opposition, au rang desquels le premier d'entre eux. Et donc il est tout à fait logique que Nicolas Sarkozy ait des relations avec Vladimir Poutine. – Mais à qui doit-il rendre compte ? Est-ce qu'il doit aller voir François Hollande pour lui dire voilà ce que m'a dit Vladimir ? – Absolument pas, Nicolas Sarkozy est totalement libre de ses mouvements, et donc des discussions qu'il a avec Vladimir Poutine, sauf que quand il s'exprime vis-à-vis de Vladimir Poutine, il ne s'exprime pas au nom de la France, puisque ce n'est pas lui qui est actuellement en charge. Et donc Vladimir Poutine, lorsqu'il reçoit Nicolas Sarkozy, c'est tout à fait la situation qui est celle de Nicolas Sarkozy, et donc en tant que tel, c'est qu'il dialogue avec le chef de l'opposition, qui a peut-être vocation à reprendre, en tout cas je l'espère, les rênes de l'État en 2017. Et donc ce dialogue peut être constructif, et moi je crois, moi je regrette d'ailleurs que la France ait cette attitude vis-à-vis de la Russie, où c'est une attitude d'ailleurs qui est un peu suiviste par rapport aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont demandé à la France de ne pas livrer les fameux Mistral. Moi je regrette cette situation, je pense que la France n'avait pas à se soumettre à cette injonction, quand on sait que par ailleurs, les États-Unis ne se gênent pas pour avoir des relations économiques avec la Russie. – Mais c'est Nicolas Sarkozy qui nous a fait rentrer dans l'OTAN. – Cette situation se pose également par rapport à un certain nombre d'exportations, et je pense notamment aux éleveurs. – C'est votre majorité et Nicolas Sarkozy qui a effectué le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans votre discours ? – Aucunement, aucunement. Le fait d'être dans l'OTAN n'empêche pas d'avoir une diplomatie indépendante des autres pays. – Je rappelle que l'OTAN, c'est quand même une organisation militaire, et donc ça n'empêche pas que la diplomatie civile ait lieu à côté de l'OTAN. – Sur quoi ça sert l'OTAN aujourd'hui ? – Donc quand on est intégré, il y a le mot intégré. Donc si on parle de soumission, de fait, il y a une direction qui est américaine de l'OTAN. – Pardon ? – De fait, il y a une direction américaine de l'OTAN, en tout cas de son commandement intégré. – Et nous sommes dans le commandement. – Avouez-il un paradoxe. – Non, il faut avoir la vision des choses. Il y a les relations diplomatiques de chaque pays, et chaque pays est libre d'avoir des relations diplomatiques. Et après, il y a un commandement militaire, par rapport à un certain nombre d'opérations militaires. Et la France n'est pas soumise, dans ses relations diplomatiques, à la direction du commandement de l'OTAN. – Et stratégie de l'OTAN, d'isoler la Russie, de faire une nouvelle guerre froide. Et là, Nicolas Sarkozy est allé dans ce sens-là, en réintégrant la France dans le commandement intégré de l'OTAN. – C'était une bonne chose que la France ait son mot à dire dans le commandement de l'OTAN. Parce qu'en étant en dehors, la France avait peu de pouvoir d'influence. Aujourd'hui, en étant dans le commandement intégré de l'OTAN, la voix de la France est entendue. Elle peut se faire entendre. Et si la France, malheureusement, aujourd'hui, il y a un manque de leadership à la tête de notre pays, mais si la France prend les choses en main, elle est en capacité d'être entendue. Mais ça, nous sommes dans un cadre militaire. Après, vous avez les relations diplomatiques, et les relations diplomatiques, eh bien, la France peut les avoir en toute indépendance, par rapport à ses alliés. Elle peut prendre des initiatives, et rien ne l'empêche d'avoir un dialogue constructif avec la Russie, encore une fois, qui est un pays incontournable, notamment dans un certain nombre de situations de conflits, et je pense à la Syrie. – Alors la Syrie, justement, Benjamin Rosier, ACF… – Alors justement, quand Nicolas Sarkozy va voir Vladimir Poutine, c'est un peu dire la Syrie tient les meilleures cartes… – La Syrie, pardon. – La Russie. – La Russie tient les meilleures cartes dans le dossier syrien. Ça signe ça, finalement. – C'est la Syrie. – Allez voir Vladimir Poutine, c'est avoir des discussions avec lui. Ça ne veut pas dire être d'accord sur toutes les positions qu'il prend. – Mais il est acteur incontournable, en effet. – Il faut avoir… Oui, il est incontournable. Et donc c'est pour ça qu'il faut discuter avec lui, voire infléchir sa position. parce que, et vous l'avez vu dans un certain nombre de dossiers internationaux, notamment la Géorgie, Nicolas Sarkozy était allé voir Vladimir Poutine et grâce à ce dialogue, le problème de la Géorgie a été résolu. Ce n'est pas en disant Vladimir Poutine est un méchant garçon, on ne veut pas le voir, qu'on va résoudre quoi que ce soit dans les crises dans lesquelles nous sommes confrontés. – Les frappes russes en Syrie aujourd'hui, qui ne visent pas seulement l'État islamique, mais aussi des rebelles, dont certains sont en effet Al-Qaïda, mais est-ce qu'elles sont opportunes ou est-ce que vous considérez qu'il faut simplement viser l'État islamique ? – Sébastien Huygaard. – Le problème c'est que, un, nous ne soutenons pas Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est un boucher et donc il devra partir. Mais une fois qu'on a dit ça, Bachar el-Assad n'est pas tout seul, il y a un régime avec des gens qui ne sont pas forcément sur la même ligne que Bachar el-Assad et nous devons pouvoir avoir des relations… – Il y en reste plus beaucoup des gens qui ne sont pas sur la même ligne. – Nous pouvons avoir des relations, ils sont peut-être un peu dans la crainte aussi, avec les autorités syriennes. – Je rappelle que les autorités syriennes étaient aussi celles qui donnaient à nos services secrets un certain nombre d'informations par rapport à des jeunes qui partaient faire le djihad. – Donc vous soutenez peut-être que vos collègues parlementaires rencontrent le régime ? – Non, non, laissez-moi aller jusqu'au bout de la démonstration. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement coupé toute relation avec les autorités syriennes, ce qui nous handicap et qui fait qu'aujourd'hui, la France est aveugle sur cette partie du monde. Alors après, il y a effectivement la visite de trois parlementaires français… – Dont un monde de votre parti, Xavier Brouton. – Oui, chez Bachar el-Assad. Moi, je ne serais pas allé voir Bachar el-Assad. D'abord, il a tellement de sang sur les mains que je ne lui aurais jamais serré la main. Donc je n'y serais pas allé. Après, dans la Constitution, il est prévu que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que chaque parlementaire est libre de ses mouvements et ne doit pas subir les injonctions de qui que ce soit. Il est représentant du peuple français et a son autonomie. – Est-ce que Xavier Brouton en a parlé ? – Le choix d'y aller, c'est son choix personnel. Il n'engage pas la France. Je pense que, encore une fois, moi je n'y serais pas allé. Je pense que c'est une erreur. Mais de la même manière, je pense que c'est une erreur d'y être allé. Je pense également que c'est une erreur de la part du gouvernement français d'avoir cessé toute relation avec les autorités. – Donc cette visite n'engage pas, votre parti n'engage pas les réponses ? – Bien sûr que non. Cette visite est faite à titre purement individuel. – Benjamin Rosier, RCF. – Peut-être pour exemple, est-ce que Nicolas Sarkozy va dire à Vladimir Poutine « Ok, Bachar Al-Assad, c'est une donnée du problème, mais c'est aussi une donnée sur l'aspect diplomatique. Il reste en gros un temps pour enclencher le processus politique, puis ensuite il faudra qu'il parte. Est-ce que ça, ça peut être une voie de compromis avec la Russie ? » – Sébastien Higuier. – C'est-à-dire que notre position est très claire, je l'ai exprimé, c'est cela, c'est que Bachar Al-Assad devra partir. Nous voulons le départ de Bachar Al-Assad. – Mais pas comme condition préalable. – Son comportement est inacceptable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui portent le risque sur notre territoire, c'est Daesh. Aujourd'hui, l'intérêt primordial de la France, c'est sa sécurité, et sa sécurité passe par l'éradication de Daesh. Donc voilà, la priorité, me semble-t-il, des priorités, c'est d'éliminer Daesh pour les empêcher de nuire, de les mettre hors d'état de nuire. D'ailleurs, que ce soit sur notre sol, à nous, Français, mais aussi sur, j'allais dire, une grande partie du monde. – Non seulement de l'Europe, mais du monde. Et donc, l'intérêt primordial de la France et de beaucoup d'autres pays, c'est la disparition de Daesh. Et ensuite, le fait que Bachar Al-Assad, qui a massacré une partie de son peuple, eh bien, soit renversée et ne dirige plus la Syrie. Mais vous me dites, à côté, il y a Al-Quaïda. Le problème, c'est que c'est un peu la peste et le coulérant entre Daesh et Al-Quaïda. Je rappelle que c'est Al-Quaïda qui a fait tomber les tours jumelles le 11 septembre 2001. – Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. – Je ne sais pas si vous pensez que Nicolas Sarkozy a la main heureuse en matière de diplomatie ou de politique internationale, mais sur la Libye, par exemple, vous nous dites, donc, chaque pays peut mener une diplomatie qui est la sienne. Bon, il a fait un choix qui était celui de contribuer au départ violent du colonel Kadhafi. Est-ce que vous estimez que c'est… – Sous mandat de l'ONU. – Oui, enfin, bon, d'accord. – Ah, non, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy tout seul qui a dit, hop, je vais en Libye. – Il était libre de ne pas y aller. – C'est Nicolas Sarkozy qui a fait preuve de leadership et qui a entraîné la communauté internationale à intervenir en Libye. – Alors, quel bilan faites-vous de cette action-là ? – Elle a été très positive. – Très positive ? – Oui, elle a été très positive. Le problème, c'est que le peuple libyen, après, a été abandonné. Parce qu'on a perdu ce leadership. Que s'est-il passé en Libye ? Kadhafi allait éradiquer, enfin, rayer de la carte une ville qui s'appelle Benghazi. Moi, j'ai été… Je me souviens encore avec émotion d'un journaliste sur une radio périphérique, comme on dit aujourd'hui, qui était sur place et racontait comment, à Benghazi, les habitants se sauvaient parce qu'ils savaient que Kadhafi allait intervenir et que, sur les routes, c'était l'exode. Et qu'ils ont vu arriver des avions, premier mouvement de panique en croyant que c'était Kadhafi, et en fait, ils ont vu les cocades bleu, blanc, rouge. Et ces téléphones portables ont fait leur œuvre en disant ce sont les Français et un grand demi-tour massif pour qu'un certain nombre de gens soient revenus dans la ville. Et je suis moi-même allé, en décembre 2011, en Libye, avec Pierre Lelouch, et quand on était Français, on était acclamés. – Parce que nous avons permis la libération de la Libye. – Oui, mais maintenant, c'est en sérieux. – Oui, mais il faut faire le film jusqu'au bout. Il y a eu des élections libres qui ont eu lieu au mois de juin 2012, en Libye, avec un processus démocratique qui s'est mis en place. Ce sont les modérés qui l'ont emporté, avec une belle participation d'ailleurs, et le fait qu'ils n'avaient pas eu de fraude lors de ces élections. Et donc, normalement, tout était en place pour avoir un gouvernement modéré élu démocratiquement. Ce qui s'est passé, c'est que la communauté internationale a abandonné la Libye. Et que la France, qui avait été le moteur dans cette affaire, a été en retrait, a abandonné les Libyens. François Hollande venait d'être élu président de la République et parce que le dossier libyen avait été porté par Nicolas Sarkozy, eh bien, il s'en est retiré. Ce qui s'est passé, c'est que les milices armées dans le pays n'ont pas été désarmées. La communauté internationale n'est pas intervenue pour participer à ce désarmement, ce qui fait qu'une guerre fratricide a eu lieu au sein de la Libye. – Parce que Sarkozy, Hollande, ces milices contrôlaient certains territoires. Nous avons abandonné la Libye. – Vous savez très bien que certains territoires étaient déjà contrôlés par ces milices et que la France soit présidée par M. Nicolas Sarkozy ou M. François Hollande, ça ne changeait rien. Le fait que sur le terrain… – Je ne suis pas d'accord. Parce que la communauté internationale aurait poursuivi son œuvre, aurait participé au désarmement des milices et aurait permis, aurait favorisé le maintien du mouvement démocratique qui avait commencé en Libye. Malheureusement, toute la communauté internationale s'est retirée parce qu'il n'y avait plus de leader qui l'entraînait à continuer à intervenir et à faire le maintien de la paix et du droit en Libye. Et donc, la Libye abandonnée s'est retrouvée dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. – Alors, un tout dernier mot, Sébastien Ruy, nous arrivons au terme de cette émission. Un certain nombre de parlementaires, on l'a vu de votre partie, se sont exprimés, notamment Henri Guénaud, hier, qui a eu une maille à partir avec des juges et qui a traité les magistrats de pervers et de psychopathes. Vous partagez ce point de vue ? – Non. On ne peut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. en plus sur les magistrats qui rendent la justice. Une grande majorité des magistrats le font avec un grand professionnalisme, en équité, avec le sens de la justice. Il y a certes, au sein de la magistrature, des gens qui travaillent de manière, j'allais dire, politisée, qui, effectivement, ont des a priori, on l'a vu notamment avec cette malheureuse affaire du mur des cons, où tous ceux qui étaient proches de Nicolas Sarkozy étaient punaisés sur ce mur, pas seulement d'ailleurs, mais ceux-là en particulier, comme des cibles qu'il fallait abattre, y compris judiciairement. Et ça, c'était inacceptable. Et d'ailleurs, la présidente du syndicat de la magistrature est actuellement en examen de ce chef. Et donc, ces magistrats-là ne sont pas à l'honneur de leur profession. Mais par contre, c'est une petite minorité par rapport à l'ensemble de la profession des magistrats qui, eux, font leur métier avec un sens aigu de la justice et de l'éthique. – Très bien. Merci à vous, Sébastien Huig. Vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes député républicain du Nord et porte-parole de ce parti. Le prochain invité de Face aux Chrétiens sera à Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat. Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité des émissions de Face aux Chrétiens sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada